Salut à tous, c'est John et aujourd'hui je vous propose de faire un petit retour aux sources avec un projet de table à manger hors normes en noyé noir de Californie et résine époxy. C'est parti ! Ce projet de table m'a été commandé par Rubio Monocote, la fameuse marque d'huile de finition que vous connaissez tous, pour leur nouveau showroom qui ouvrira à Paris en cette fin d'année 2023. Elle sera composée de deux plateaux d'exception en noyé américain qui ont été fournis par monplateaudebois.com et qui seront assemblés de manière symétrique en livre ouvert ou bookmatch comme disent les anglo-saxons. Ce type de noyé est extrêmement rare puisqu'il s'agit de claro walnut ou noyé noir de Hines en français, à ne pas confondre donc avec le noyé noir américain classique si je puis dire. C'est une espèce de noyé endémique du nord de la Californie qui offre des nuances de couleurs et un veinage assez exceptionnel, mais ça vous le verrez en fin de vidéo. On commence la fabrication avec le tronçonnage des plateaux qui font tout de même 75 mm d'épaisseur. On a d'ailleurs eu la chance de se faire prêter cette superbe scie circulaire sur batterie Makita X-GT grâce au site Outils des Pro que je remercie encore. Cette scie a une capacité de coupe de 85 mm d'épaisseur maximum grâce à une lame de 235 mm de diamètre et une puissance colossale avec ses batteries de 40 volts. Donc pour ce genre de débit, c'est un vrai régal et le bois se découpe littéralement comme du beurre. La principale difficulté à cette étape, c'est de définir avec le plus de précision possible la jonction centrale des deux plateaux afin que le fil du bois se raccorde au mieux tout en prenant en compte la largeur utile finale de la table. C'est un peu comme faire un raccord de plaquage mais en version XXL et avec des plateaux qui pèsent 80 kg chacun. On enchaîne avec un premier surfaçage afin d'obtenir une surface de référence parfaitement plane sur laquelle on pourra se reposer pour réaliser les coupes finales du raccord. On va utiliser pour ça une grosse fraise de 65 mm de diamètre montée sur une CNC et là je dois dire évidemment que c'est un luxe énorme d'avoir accès à ce type de machine pour ça même si ce n'est absolument pas indispensable et que vous pouvez réaliser vos surfaçages à la défonceuse avec un chariot spécial comme le Airslide, le système qu'on a mis au point avec mon collègue Thierry avec qui je fabrique cette table d'ailleurs et qui est de retour en stock chez notre revendeur officiel. Vous trouverez le lien en description pour ceux que ça intéresse. Une fois le surfaçage terminé, on s'attaque à la préparation des bords des plateaux. On retire donc soigneusement tous les résidus d'écorce qu'il pourrait y avoir et on passe un bon coup de brosse métallique. Cette étape est indispensable pour garantir un joint solide et durable entre la résine et le bois puisque si vous coulez votre résine directement contre l'écorce, cette dernière va immanquablement finir par se décoller du bois et votre résine avec. 2ème phase de surfaçage des plateaux, cette fois-ci sur la face opposée jusqu'à arriver à l'épaisseur de coulée qui, dans notre cas, sera de 62 mm. On voit ici de l'entrée corse au niveau des fourches qu'il faudra bien stabiliser à la résine pour ne pas avoir de problème dans le temps. Une fois les plateaux parfaitement surfacés, on peut effectuer les coupes finales du joint central à la scie plongeante en plaçant les deux plateaux côte à côte. Le trait de scie va retirer de la matière simultanément sur les deux bords tout en garantissant un joint parfait. Le seul problème ici, c'est l'épaisseur du bois qui est supérieure aux capacités maximales de cette scie. On va donc tricher un peu en affleurant le reste à la défonceuse. On aurait éventuellement pu faire la coupe d'un seul coup avec la grosse scie Makita qu'on a vue tout à l'heure, mais ça aurait endommagé le martyr de la CNC sur laquelle les plateaux reposaient. Et réaliser cette coupe sur des traiteaux n'aurait pas été top du tout au niveau précision puisqu'il faut que les plateaux soient coplanaires en reposant sur une surface parfaitement plane et régulière. Le joint est nickel, le raccord symétrique aussi. On peut assembler et coller les plateaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques heures plus tard, la colle a bien séché. On va donc découper les abous et placer l'ensemble dans le coffrage. En parlant de coffrage, je ne vous ai pas filmé sa fabrication parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur d'autres vidéos de ma chaîne. Mais pour résumer, on a utilisé des panneaux de mélaminé en 18 mm d'épaisseur qu'on a entièrement recouvert de scotch. Et l'étanchéité est assurée par du silicone sur tout le pourtour afin d'éviter les fuites. C'est simple et efficace. On continue avec la préparation de la coulée de résine. On va utiliser de l'Ecopoxy Flowcast. Pour rappel, c'est une marque canadienne de résine époxy haut de gamme conçue spécifiquement pour ce type de réalisation. On va utiliser de l'Ecopoxy Flowcast. Pour rester dans la sobriété, et vous savez à quel point c'est quelque chose qui me tient à cœur, on a choisi de pigmenter la résine en noir semi-opaque afin d'avoir une légère transparence sur les premiers centimètres. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que si vous souhaitez vous lancer dans ce genre de projet, j'ai une formation en ligne dédiée à cela qui s'appelle la résine époxy clé en main et que pour l'occasion, cette formation ainsi que la formation dédiée à la maîtrise définition sont en promo jusqu'au 30 novembre 2023 inclus avec le code retour aux sources. Vous bénéficierez donc de 30% de réduction sur ces deux formations ainsi que sur le pack regroupant les deux à un tarif déjà préférentiel. Le lien est accessible comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Ce projet a nécessité pas moins de 60 litres de résine et quand on commence à jouer avec ce genre de volume, la préparation et la coulée doivent être parfaitement chorégraphiées pour éviter les problèmes. C'est typiquement le genre de projet qui paraît assez simple en images mais qui demande en réalité énormément de temps et de solides connaissances pour être mené à bien. Comme vous le voyez ici, la résine nous offre un petit aperçu du rendu incroyable en termes de couleurs et de vénage sur ce bois d'exception. C'est vraiment magnifique. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je comptais à la base réaliser ce projet-là en une seule vidéo pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder et surtout moins frustrant pour attendre la deuxième et dernière partie et le résultat final. Malheureusement, c'est impossible parce que c'est un projet qui prend vraiment beaucoup trop de temps. Entre la préparation, ensuite la coulée, on attend au moins deux semaines avant de revenir dessus pour que la résine ait eu le temps de polymériser à cœur. Ensuite, toutes les phases de surfaçage final, de calibrage et de ponçage final. Ensuite, il faut expédier la table. Et ensuite, on va devoir aller justement au showroom de Rubio pour faire la finition. Tout ça cumulé, ça va faire au final presque un mois et demi de travail en filigrane, mais un mois et demi de travail quand même. Donc forcément, je trouvais que c'était plus simple pour vous, pour éviter de sortir une vidéo dans un mois, de vous sortir la première partie aujourd'hui et la deuxième partie qui viendra au mieux dans 15 jours ou sinon 3 semaines grand maximum. J'essaierai quand même de vous sortir une vidéo entre-temps si jamais cette deuxième partie a du retard, mais normalement, ça devrait être bon. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper cette deuxième et dernière partie. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée et je vous dis à très bientôt.